Utilisation de la fonction sortie zone dédiée du Prime 4 La sortie zone du Prime 4 permet aux DJs de contrôler leur performance dans la salle principale tout en envoyant une playlist musicale en continu dans une seconde salle ou un endroit séparé. Assurez-vous que le potentiomètre de niveau de la sortie zone est d'abord réglé sur 0, puis connectez les câbles alimentant le système de sonorisation de la pièce séparée aux sorties audio zone du Prime 4. Par défaut, le Prime 4 reprend le signal de la sortie principale sur la sortie zone. Pour passer à un signal audio séparé, appuyez sur la touche Zone Channel Assign. Appuyez sur Continue via l'écran tactile. Ceux-ci désactivent temporairement les commandes de fadeurs de ligne, de niveau et d'égalisation du DEC 4 le temps du transfert du signal audio vers la sortie zone du Prime 4. Ensuite, tapez sur View, puis sélectionnez la Create ou Playlist à envoyer vers la sortie zone. Une fois le bouton DEC 4 activé, appuyez sur Play pour lancer la lecture en continu du dossier sélectionné. La piste en cours de lecture apparaîtra tout en haut de la liste d'ordre de lecture, surlignée d'une barre verte verticale. De plus, les informations du titre défilent horizontalement. Une fois que cette piste est terminée, elle quittera l'écran et sera remplacée par la piste suivante. Le niveau du volume de la musique et les réglages d'égalisation grave aigu dans la pièce séparée sont alors contrôlés à partir du panneau de commande dédié à la sortie zone. La lecture de la musique assignée à la sortie zone peut être mise en pause et relancée en sélectionnant DEC 4 et en appuyant à nouveau sur le bouton Lecture-Pause. La sortie du Prime 4 peut également être utilisée pour lire de la musique à partir d'une tablette, d'un smartphone ou tout autre dispositif audio, là encore vers une salle distincte. Connectez d'abord la sortie audio de votre appareil à l'entrée ligne du canal 4 à l'arrière du Prime 4. Ensuite, activez l'option Zone Channel Assign et appuyez sur Continu. Sur la façade avant, placez le commutateur USB ligne 4 sur la position ligne 4. L'écran affichera une icône bleue Line & In pour indiquer que cette nouvelle source audio est assignée à la sortie zone. Pour désactiver cette lecture de musique dédiée dans la pièce séparée, appuyez simplement sur le bouton Zone Channel Assign à nouveau, puis sélectionnez Continuer pour revenir au mix principal. Ceci réactivera simultanément le fadeur de ligne du DEC 4 ainsi que son égalisation et son contrôle de niveau. Nous ajouterons prochainement encore plus de fonctionnalités à la sortie zone du Prime 4. Rejoignez le forum officiel des Non-DJ pour être informé des nouveautés et des mises à jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada